Le 15 juillet au matin, le téléphone sonne et c'est Gérard Presse-Gurvic. Il me dit, c'est Cécilia, c'est Gérard, bon je ne peux pas l'imiter, je suis Soprano, mais il me dit, bon ben voilà, je t'appelle pour dire que c'est bon, t'es notre Juliette. Les ActuVars, animés par Nicolas Nadeau, tous les jeudis, de 18h30 à 20h sur VL. Pendant Grain de Star, vous êtes repérés par Philippe Duteil, qui a accompagné d'ailleurs David Adelidé. Il parle de vous à certains Gérard Presse-Gurvic pour passer le casting de Roméo et Juliette, début juillet. Il doit vous appeler d'ailleurs au plus tard le 13 juillet pour vous confirmer si vous avez bien le rôle de Juliette, mais pas de nouvelles, bonnes nouvelles. D'ailleurs, racontez-nous ce moment finalement, là ça a tout à basculer, parce que là ça a été l'explosion de la carrière d'un coup d'ailleurs. On en reparlera d'ailleurs tout à l'heure. Bien sûr, en fait ça a vraiment changé ma vie radicalement. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû, suite au casting, remonter quand même à Paris pour poser ma voix en studio. Je pense qu'il voulait voir si nos voix avec Damien, qui était déjà choisi pour le rôle de Roméo, si nos voix concordaient bien. Et il m'a dit, on va donner de toute façon la réponse dans quelques jours. Et en l'occurrence, ça devait être le 13 juillet. 13 juillet, pas de nouvelles. 14 juillet, je me souviens, j'avais une prestation dans le sud, j'étais sur scène, je me disais, bon, j'ai pas de nouvelles, je pense que voilà, c'est mort, c'est pas grave. Et le 15 juillet au matin, le téléphone sonne, et c'est Gérard Presgurvic. Ah, incroyable. Cécilia, c'est Gérard, bon, je peux pas l'imiter, je suis soprano. Mais il me dit, bon, ben voilà, je t'appelle pour dire que c'est bon, t'es notre Juliette. Et là, c'est vrai que vous avez enchaîné les projets. Et là, incroyable, immense choix, immense peur, et tout commence. Et c'était une aventure incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable.